Générique ... Bonjour et bienvenue dans Business Africain avec moi, Ronald Kato. Cette semaine, le sommet Union Européenne-Union Africaine de Bruxelles s'est achevé sur les promesses de remodeler les liens et de renforcer le développement, le commerce et la coopération économique. Mais les actions seront-elles à la hauteur des ambitions ? ... L'Ethiopie et le Kenya signent un accord portant sur la vente de l'électricité alors qu'Addis Abeba se prépare à mettre en service son méga-barrage sur le Nil. Le géant de l'énergie envisage également d'exporter de l'électricité vers le Soudan du Sud et la Somalie. On vous explique ça tout de suite. Merci de nous rejoindre. Les précédents sommets Union Européenne-Afrique ont donné lieu à de nombreux plans d'action et déclarations stratégiques. 22 ans se sont écoulés depuis le premier sommet au Caire mais les relations bilatérales n'ont guère évolué. Le commerce entre l'UE et l'Afrique présente un énorme déséquilibre et l'Afrique reste sous-développée sur le plan économique. Une nouvelle ère dans les relations UE-Afrique se profile-t-elle à l'horizon ? Le sixième sommet UE-Afrique de Bruxelles s'est achevé sur plusieurs promesses, un renouement des liens entre les deux continents, une relation plus égalitaire et mutuellement bénéfique. Visage souriant, poignée de main ferme et discours éloquent, mais l'Afrique et l'Europe sont déjà passés par là et espèrent que l'énergie ne s'estompera pas dans les semaines et les mois qui suivront ce sommet. Le plan d'investissement de 170 milliards de dollars dévoilé par la chef de l'UE et la promesse de soutenir la fabrication de vaccins en Afrique ont été applaudis. Mais les vaccins arrivent avec près de deux ans de retard et après que beaucoup de volonté se soit érodée. L'ampleur et l'échelle des mesures qui seront prises par les deux parties pour rendre le commerce bilatéral plus important et plus équitable sera le facteur qui remodèlera fondamentalement les liens au-delà des simples discours. Les pays européens ont importé des matières premières bon marché d'Afrique et exporté vers l'Afrique des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, ce qui a entraîné des déséquilibres commerciaux et un sous-développement économique perpétuel en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine a fêté son premier anniversaire en janvier. Pour les dirigeants africains, ce bloc commercial pourra bénéficier aux états membres de l'UE et de l'UA. Mon invité est Sam Bilal. Il est expert UE Afrique au Centre européen de gestion des politiques et de développement. La relation entre l'UE et l'Afrique a surtout été une relation donateur-bénéficiaire. Les mots à la mode comme New Deal, partenariat d'égal à égal ne sont pas nouveaux. Mais dans quelle mesure ce sommet va-t-il changer les choses ? Je pense qu'il y a une réelle volonté du côté européen d'avoir un partenariat plus égalitaire et d'essayer de donner une nouvelle impulsion à travers ce partenariat. Je pense que la Commission européenne est peut-être plus stratégique et prend conscience de ses intérêts en Afrique que dans le monde. Et avec la présidence française, je pense qu'Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la nécessité de travailler davantage avec les institutions africaines pour les biens communs, sur la scène internationale également. Je pense donc qu'il y a eu une volonté de changement. Ceci étant dit, bien sûr, dans la pratique, c'est une question différente et je pense qu'il faudra du temps pour voir beaucoup de changements. Tout d'abord, l'Europe est elle-même très complexe. Il est donc difficile pour elle d'adopter une position commune. Mais lorsqu'elle parvient à une position commune et qu'elle se rend en Afrique, elle a déjà beaucoup progressé. Et du côté africain, il est également assez difficile d'obtenir une position commune et d'exprimer clairement ce qu'ils attendent. Mais nous constatons des progrès et je pense que dans les domaines des vaccins, par exemple, et de la réponse à la pandémie, nous avons peut-être vu un type de relation plus mature. Sam, pour rester sur les vaccins, on a beaucoup insisté sur la nécessité de les rendre disponibles en Afrique. Selon vous, quelle est la meilleure approche ? Le transfert de technologies ou les dons ? Ils se réunissent pour essayer de voir comment ils pourraient aborder conjointement et en particulier la fabrication de vaccins et de produits médicaux et comment ils pourraient aider à renforcer l'architecture africaine et s'inspirer de l'expérience européenne, partager les leçons. Mais l'Afrique a aussi beaucoup d'expérience en matière de pandémie. Elle a aussi beaucoup à apprendre à l'Europe. En ce sens, il y a donc une approche commune. L'autre élément est peut-être qu'il y a aussi des différences sur la façon dont les insatisfactions et certaines relations autour des droits de propriété intellectuelle ou certains. Vous savez, le manque d'accès aux vaccins pour l'Afrique et le fait de penser que l'Europe n'a pas fait assez. Et les Africains ont beaucoup réagi. Sam, les pays de l'UE ont surtout apporté des matières premières d'Afrique et exporté des produits manufacturés de haute qualité. Existe-t-il, selon vous, un plan concret pour changer cette situation ? Je pense que ce qui est intéressant dans l'approche que l'Europe et l'Afrique adoptent ensemble, c'est l'accent mis sur la valeur ajoutée et sur la manière dont l'Afrique pourrait s'industrialiser plus rapidement, notamment par le biais d'une transition verte et de la numérisation. Ainsi, vous savez, l'accent est vraiment mis sur les chaînes de valeur mondiales et régionales avec une plus grande participation de l'Afrique et des économies africaines. Et cela s'inscrit dans le contexte, bien sûr, de l'accord de libre-échange continental africain, mais aussi dans le contexte de la relation avec l'Europe. Je pense donc qu'il y a eu une possibilité d'attirer des investissements privés dans ces efforts de chaînes de valeur. Sam Bilal, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Lorsque l'Union Européenne ne répondait pas ou était lente à répondre, l'Afrique a vite de financement pour son développement et ses infrastructures à courtiser d'autres partenaires, comme la Chine. Au cours des deux dernières années, Pékin est devenu le premier bailleur de fonds bilatéral de l'Afrique et un investisseur pour ses infrastructures. Et Bruxelles cherche désespérément à regagner le terrain perdu. Hannah Ryder est économiste et directrice générale de Development Reimagined. Merci madame pour votre temps. Le New Deal est-il un désir bénin de mieux s'engager avec l'Afrique ou une manœuvre pour contrer la Chine ? Je pense que le nouvel accord est une sorte de réédition de la relation entre l'Union Européenne et l'Afrique. L'UE l'a certainement présenté de cette manière. Le président Macron a parlé de la nécessité de réinventer la relation UE-Afrique. Elle a également été présentée comme une réponse à l'engagement de la Chine en Afrique qui a été considérée comme ayant augmenté au cours des deux dernières décennies et cela ne fait aucun doute. En même temps, le problème avec ce récit est qu'il encourage une façon très limitée de penser aux opportunités européennes d'engagement avec les pays africains. Cela signifie également que les Européens s'intéressent davantage à ce que fait la Chine qu'est-ce que demandent réellement les pays africains et à ce dont ils ont besoin pour se développer, par exemple, à quoi ressemblera l'agenda 2063 de l'Union africaine, ou alors réfléchir à la meilleure façon d'y contribuer. Hanna, que peuvent faire les deux parties avec la zone de libre-échange continentale africaine pour rendre le commerce bilatéral plus équitable et plus important ? Le défi avec la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLEKAF, est que l'Union européenne possède tous ses accords de partenariat économique. Elle a des accords commerciaux préférentiels avec les pays africains et il y a l'ASLEKAF qui est à l'échelle du continent. Nous comptons aujourd'hui 41 pays qui ont ratifié l'ensemble du processus de l'ASLEKAF dans leur parlement et qui se préparent réellement à l'appliquer. Et les règles d'origine ont été convenues pour la majorité des marchandises. La grande question pour l'UE est donc de savoir comment elle peut changer son approche, passer d'une approche bilatérale à une approche continentale. L'Union européenne a fait savoir qu'elle voulait essayer de mieux se lier à l'ASLEKAF, mais en fin de compte, quelque chose comme par exemple un arrangement commercial préférentiel à l'échelle du continent serait préférable à ce que l'UE a actuellement. Mais encore une fois, les dirigeants africains doivent vraiment mettre ce genre de choses sur la table. Ils doivent vraiment exprimer ce qu'ils veulent voir. Alain, merci d'avoir partagé vos réflexions. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. À présent, avec la mise en service du Grand Barrage de la Renaissance, Addis Abeba va générer un excédent d'électricité et un accord a été conclu pour exporter quelques 400 MW chaque année vers Nairobi. L'Ethiopie, qui a achevé la construction de plus de 80% du Grand Barrage de la Renaissance sur le Nil, cherche à produire 700 MW d'électricité dans le cadre de la phase pilote. Addis Abeba avait espéré commencer à produire de l'électricité grâce au barrage dès octobre dernier, mais c'est à cette époque que l'Ethiopie a annoncé la fin du deuxième remplissage du réservoir du barrage suscitant des protestations du Soudan et de l'Égypte. La mise en service du barrage élèvera la capacité de production d'électricité de l'Ethiopie à plus de 5 500 MW. Le pays est donc à la recherche de consommateurs pour sa capacité excédentaire. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères d'Addis Abeba indique qu'un accord a été conclu pour vendre de l'électricité au Kenya. L'accord, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, permettra au Kenya d'importer 400 MW d'électricité par an. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont déjà engagé des fonds pour construire la ligne de transmission longue de plus de 1000 km. La demande énergétique du Kenya a connu une croissance régulière ces dernières années. Le pays produit un peu plus de 2000 MW et la demande devrait atteindre entre 2600 et 3000 MW dans les années à venir. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit sur notre chaîne et en ligne. A très vite pour un prochain épisode de Business Africa. de Business Africa. de Business Africa. de Business Africa. Sous-titrage ST' 501